Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Une des preuves les plus flagrantes de l'existence de Dieu, du Créateur, c'est la création elle-même. Si nous regardons et nous observons ce qui se passe dans ce monde-là, nous verrons que tout ce que l'homme a besoin, impérativement plus que d'autres choses, alors Dieu a mis ces choses-là qui sont toujours accessibles, qui sont en général gratuites et qui sont faciles à accéder. L'oxygène est la chose la plus vitale pour l'homme, quelques minutes sans oxygène et l'homme meurt automatiquement. Et c'est pour ça que l'oxygène, l'air, il est gratuit, il est partout, on n'a pas besoin de faire d'effort pour l'avoir, tout le monde peut l'avoir automatiquement. La deuxième chose que l'homme a besoin après l'oxygène, c'est l'eau. Et on peut vivre plus que quelques minutes sans eau, mais jusqu'à trois jours, on ne peut plus vivre sans eau. Et donc, c'est la chose la primordiale qui vient après l'oxygène. C'est pour ça que l'eau est la deuxième chose qui existe le plus dans ce monde-là. Deux tiers du globe terrestre sont recouverts d'eau. On peut y accéder relativement facilement, moins que l'air, mais relativement facilement. C'est en général gratuit, des fois c'est un peu payant. Mais quoi qu'il en soit, on a besoin d'un petit effort pour y accéder. Mais en général, c'est encore très simple de l'avoir. La nourriture, on peut rester sept jours sans manger, mais on a besoin quand même de manger. Et donc, nous voyons que pour avoir ce que l'homme a besoin à consommer, alors c'est déjà beaucoup plus compliqué de semer, de moissonner, d'abattre des animaux, etc. Ça prend déjà beaucoup plus d'efforts. En général, c'est déjà beaucoup plus cher et c'est beaucoup moins facile de les avoir. Et après cela, les habits. Les Indiens vont sans habits. Nous avons besoin d'habits, mais ce n'est encore pas du tout vital. Et on peut se passer relativement d'habits, plus ou moins. On a besoin d'habits, mais puisqu'on n'a besoin pas tellement vitalement, alors c'est déjà beaucoup plus compliqué. Les habits sont déjà beaucoup plus chers que la nourriture et c'est déjà beaucoup plus compliqué de les confectionner, etc. Et la dernière chose que l'homme a besoin ou qu'il n'a pas du tout besoin, l'or, l'argent, les pierres précieuses, etc. À part l'imaginaire de l'homme qui a fait qu'on pense que cette chose-là ou cette chose-là est importante pour nous, elle n'a strictement aucune valeur vitale pour l'homme. Il y a des gens qui vivent dans des rêves, alors ils peuvent continuer à rêver. Quoi qu'il en soit, ça n'a aucune importance pour l'homme. Et c'est pour ça que ces choses-là, en général, sont très difficiles à y accéder. Il faut aller dans le ventre de la terre et les tirer de là-bas. Et c'est toujours très cher. Et il n'y en a pas beaucoup, donc c'est compliqué à les avoir. Et tout cela nous montre que Dieu, celui qui veut vivre bien, Dieu lui a mis devant lui tout ce qu'il a besoin, d'après l'ordre, de l'importance, de l'impérativité de chaque chose. Alors, elle est devant lui. Et ce qu'il n'a pas besoin et qu'il vit dans un rêve, il peut toujours continuer à rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada